... Vous avez interviewé Hervé Soulard, c'est l'âme et le moteur des sections sport adapté et handisport. A son initiative, le club d'été Roche Vendée a créé en 2001 déjà la section sport adapté, et plus récemment la section handisport. Vous voyez qu'il y a des entraînements de tous les côtés, il y a une certaine osmose et certains liens entre tous. Au début, ce n'était pas si simple que ça, mais maintenant, c'est bien entré dans l'émence. ... Nous avons au moins 25 personnes en situation de handicap mental ou psychique, et puis une bonne dizaine, quinzaine en handicap physique. Certains sont affiliés à la Fédération Française Toulouse de Table, d'autres à la Fédération Handisport et d'autres à la Fédération Sport Adapté, certains même en double licence puisque certains d'entre eux jouent en FFTT et dans les fédérations en sport handicap. On va se mettre autour de la table comme d'habitude, pour que ça au moins le cercle est directement formé. Vas-y, est-ce que tout le monde est en forme ? Oui ! C'est peut-être François qui va faire des matchs aussi. Agnès pourra faire des matchs, et Léon aussi. Lorsque le tennis de table est un sport qui convient parfaitement à cette intégration, et moi je vois bien, j'ai un certain âge et de pratique, le regard des valides par rapport au handisport a bien évolué au fil des années. Aujourd'hui, il n'y a vraiment aucune différence dans les relations entre les uns et les autres. Comment se déroule une séance ? Comme vous le voyez, effectivement, on est sur une vingtaine de joueurs tous les mardis soirs, où on a une mixité de publics, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, avec des gens qui sont en situation de handicap plus ou moins importante, et aussi avec de l'expérience aussi dans le tennis de table qui sont différentes, suivant les personnes. Donc, le travail qui est fait avec Émilie, c'est d'essayer de structurer un petit peu les séances pour qu'ils se retrouvent vis-à-vis de la demande qu'ils pourraient avoir. Donc, on est sur de l'initiation, voire du perfectionnement pour certains. Pour nous, on est plutôt sur du loisir, et de l'autre côté, on est aussi pour des gens qui viennent pour faire des jeux prongistes, le temps d'un loisir hebdomadaire. Les difficultés à rencontrer, c'est essentiellement justement de gérer effectivement ces niveaux de pratique et de pouvoir aussi le concilier avec l'entraînement des valides. Et là aussi, c'est un petit peu la chimie qu'il peut y avoir au club, c'est qu'on a effectivement les spécificités de l'activité adaptées pour les personnes qui sont plus lourdement handicapées, mais c'est aussi des jeunes qui s'entraînent sur les entraînements valides à côté. Julien qui est champion régional, qui s'entraîne sur le secteur, et d'autres personnes qui s'entraînent aussi avec des jeunes qui sont en initiation. Donc, c'est un petit peu tous ces échanges, avec ces allers-retours, qu'on travaille au niveau du club pour avoir un petit peu de mixité des publics. Pour donner du sens à ces séances d'entraînement, toute l'année, on organise des compétitions départementales voire régionales au niveau du comité sport adapté et télignes étables. Et ça permet d'évaluer les progrès des joueurs et puis surtout aussi de donner du timing vis-à-vis des saisons comme n'importe quelle pratique sportive en général de compétition. Et enfin, il y a un événement qu'on va organiser le 23 mai 2018. Ici, c'est les championnats de France jeunes télignes étables sport adapté. Alors, on voit aussi nos trois futurs compétiteurs aux championnats de France, puisque Flavie, Pierre et Justin vont participer à ces championnats de France. Donc, c'est un événement important, parce qu'on a très peu de licenciés jeunes au niveau de la section sport adapté. et donc, on se croiterait effectivement donner un petit peu plus d'ampleur à cette détection et à cette pratique de jeunes. Ça fait combien de temps que vous pratiquez les tennis de table ? 5 ans. 5 ans ? Moi, 6 ans. 6 ans. Qu'est-ce que vous aimez dans ce sport ? Les tennis de table. Je ne fais pas beaucoup. C'est le fait de se défouler, d'être avec les autres ? Oui, oui. Oui, oui, à côté des autres, oui. Comment avez-vous connu le club ? Par... comme ça, par... Par le site internet ? Par l'internet, tout ça, par... Et qu'est-ce que vous appréciez dans ce sport ? Ben, c'est la compétition. Le sport, c'est pour la compétition, pour l'entraînement. Ça aide à faire beaucoup de choses, je crois, pour le sport. Pour les fonds, pour le sport, oui. D'accord. Oui. Depuis combien de temps que vous pratiquez ce sport ? Oh, depuis longtemps. Depuis Gonesse, dans le Val-d'Oise. D'accord. Ça fait combien d'années à toi, après ? Peut-être 15-16 ans, au moins. D'accord. D'accord.